Ce week-end, ce sont les journées du patrimoine. Vous le savez, nous vous en parlons depuis plusieurs jours puisque les portes d'Europe 1 seront grandes ouvertes. Mais au château de Malmaison, près de Paris, aura lieu aussi la deuxième édition du Jubilé impérial. Franck Ferrand en profite pour nous parler de Napoléon. Bonjour Franck. Bonjour Céline. Bonjour à tous. Nous en profitons surtout aujourd'hui pour continuer notre... Comment on pourrait appeler ça ? Notre bicentenaire chronique en quelque sorte. Rappelez-vous, nous avons parlé il y a deux ans maintenant de la campagne de Russie. On parlait l'année dernière de la campagne de France, bien entendu. Eh bien là, on arrive vraiment au bout de l'épopée napoléonienne. Évidemment, nous allons évoquer aujourd'hui le bicentenaire de l'exil de Napoléon sur l'île d'Elbe. Un épisode, je le disais tout à l'heure, assez oublié de l'histoire et cependant passionnant. Pour en parler, j'ai réuni deux grands experts. Bernard Chevalier a longtemps dirigé la Malmaison. On en parlera, bien entendu, puisque nous évoquerons bien sûr ce Jubilé impérial qui a lieu en ce moment même dans ces lieux magiques. Quant à Charles Bonaparte, eh bien, son nom suffit à vous le présenter. Effectivement. Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Gilles sur la page Facebook de l'émission à propos de l'origine de l'expression « le pot rose ». Ça, c'est une bonne question. On va essayer d'être à la hauteur. Pour le moment, je vous propose de nous embarquer pour un des plus charmants îlots de Méditerranée, « L'île d'Elbe », dont le souverain Fugas a pour nom Napoléon. Europe 1 Au cœur de l'histoire Franck Ferrand Donc, on célèbre ces temps-ci le bicentenaire de la chute de Napoléon au sens large. Ce qu'on ne précise pas toujours, c'est que l'empereur n'a pas abdiqué une fois, mais deux. Il y a la première abdication, celle du printemps 1814, à Fontainebleau. Et puis, un an plus tard, au lendemain de Waterloo, il y a la deuxième abdication, celle de l'Elysée. Et entre ces deux dates, que s'est-il passé ? Eh bien, entre ces deux dates se place une des années les plus intéressantes, sinon les plus glorieuses, de l'épopée napoléonienne. Nous allons revenir, justement, nous, sur cette année particulière. Le 31 mars 1814, on est à toute fin de cette terrible campagne de France. Et on a vu les troupes de la coalition, dont la Russie, la Prusse, l'Angleterre, etc., entrer, pénétrer sur le territoire national, arriver jusqu'à Paris. Les alliés ne veulent pas discuter avec Napoléon. Ils sont à Paris le 31 mars, justement. Et le 1er avril, un gouvernement provisoire est désigné. C'est Alran qui est à la tête de tout ça, l'ancien ministre des Relations extérieures. On en parlait il y a quelques semaines. Alors, à partir du 2 avril, on va commencer de véritables négociations. Le général de Colincourt, qui est duc de Vicence, ministre des Relations extérieures de Napoléon, va se retrouver face à l'empereur de Russie, face à Alexandre Ier. C'est lui qui discute, c'est lui qui négocie au nom de l'empereur. Alors, Colincourt se dit que ce serait bien qu'on puisse trouver un endroit où Napoléon se retirerait. Il pense à la Corse, évidemment, et pour cause. La Corse qui est la patrie même de la famille Bonaparte. Cette Corse qui appartient à la France depuis 1768. On pourrait y adjoindre la Sardaigne, Corfou, tout ça est encore à l'époque entre les mains de la France. Colincourt rappelle que l'empereur souffre d'une dermatose chronique qui le démange, au point qu'il se gratte toujours la peau jusqu'au sang. Il a de violentes douleurs à l'estomac. Peu importe quels que soient les arguments qu'on emploie, le tsar en face refuse. Et lui, il propose, il propose toujours, il propose encore l'île d'Elbe. Qu'est-ce que c'est que cette île d'Elbe ? Marie-Hélène Bellac, qui a consacré un ouvrage sur Napoléon, empereur de l'île d'Elbe, c'est le titre, nous dit que c'est une île de Méditerranée à peine deux fois plus grande que l'actuel Paris Intramuros. Vous voyez à peu près l'échelle des choses. Une île que l'homme qui a régné, nous dit-elle, sur la moitié de l'Europe, va recevoir en contrepartie de son abdication. C'est rude, évidemment. Et en même temps, quand on y songe, et à la lueur de tout ce qu'on a pu vivre depuis, on se dit que ça n'est peut-être pas si terrible que ça non plus. Les Alliés sont plutôt bons princes à l'égard de Napoléon, puisqu'il lui offre, si je puis dire, la souveraineté sur cette île de 27 km de long sur 18 de large. Une île, vous voyez, qui est à une quinzaine de kilomètres des côtes Toscanes, qui se trouve donc coincée entre la Corse et l'Italie, si vous voulez. Elle appartient, cette île, à la France depuis 1802. On peut dire, alors, je ne sais pas si les Elbois seraient très heureux que je dise ça, mais ça fait beaucoup penser à la Corse. On est tout à fait dans le même genre de climat, de relief, il y a un peu la même ambiance. C'est une très jolie île du reste, l'île d'Elbe. Je conseille à tous nos auditeurs, nous y avons tourné pour la télévision, figurez-vous, parce que très bientôt, là, au début du mois d'octobre, on va parler, justement, de la chute de Napoléon. Et ce tournage a été un véritable rêve, il faut bien le dire. Donc, c'était une belle destination touristique, au passage. Donc, pendant quelque temps, Napoléon se demande un peu à quelle sauce il va être mangé. Et ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à l'époque, il est à Fontainebleau, dans une sorte de camp retranché. Il a encore à sa main quelques, entre 40 et 60 000 hommes. Il pourrait peut-être reprendre Paris, sauf que ses propres maréchaux refusent maintenant de continuer les combats. Et Napoléon doit bien abandonner. Il va abdiquer le 6 avril. Cependant, il met une réserve sur l'île d'Elbe. Il voudrait, lui, la Toscane. Et pourtant, l'île d'Elbe se révèle, finalement, le meilleur choix qui lui soit proposé. Puisqu'il faut bien dire que d'autres des alliés, l'empereur de Russie est plutôt bon prince, mais d'autres alliés, les Autrichiens, les Anglais notamment, poussés par Talleyrand, aimeraient envoyer Napoléon beaucoup, beaucoup plus loin. Il voudrait l'éloigner de l'Europe. Finalement, le 11 avril, Napoléon finit par signer le traité de Fontainebleau, en présence de Colin Cour, bien entendu, des ministres d'Autriche, de Russie, de Prusse, de ses propres maréchaux. Il reste donc empereur. Il a la souveraineté de l'île d'Elbe. Il va recevoir un revenu annuel de 2 millions de francs. On parle de francs or, à l'époque. qui sera versé par le gouvernement français. Vous voyez donc que les compensations ne sont pas du tout négligeables. L'ancien ministre de la police, qui était tombé en discrédit depuis la fin de 1809, en tout cas depuis 1810, Fouché, adresse à Napoléon une lettre qui lui fait parvenir. Voilà ce qu'il dit. L'île d'Elbe est à ses voisines de l'Afrique, de la Grèce, de l'Espagne. Elle touche presque aux côtes de l'Italie et de la France. De cette mer, de cette île, pardon, la mer, les vents et une felouque peuvent transporter rapidement dans tous les pays les plus exposés à des mouvements, à des événements, à des révolutions. Dans cette mobilité actuelle, un génie tel que le vôtre donnera toujours des inquiétudes et des soupçons aux puissances. On dira que le rocher d'Elbe est le point d'appui sur lequel vous placerez des leviers avec lesquels vous chercherez à soulever le monde. Ça, c'est assez extraordinaire parce que c'est tout simplement prophétique ce qu'écrit Fouché. C'est en gros ce qui va se passer. Mais n'allons pas trop vite. Napoléon va devoir partir. Alors, il faut vous dire qu'entre-temps, la famille de Bourbon est en train de s'installer sur le trône. Le comte d'Artois, qui est le frère, qui est monsieur, frère du roi Louis XVIII et lieutenant général du royaume, fait une entrée triomphale dans Paris le 12 avril. Le roi est donc là, aux portes de la France. Et dans la nuit du 12 au 13, Colin Cour nous révèle, on en a parlé, là aussi, j'ai eu l'occasion de vous raconter ça l'année dernière, il nous révèle que Napoléon a eu vraiment des tentations suicidaires, qu'il était tout près de mettre fin à ses jours. Il a même tenté de le faire. Il a fait une sorte de poison avec un mélange d'opium, de belladone, d'élébor blanc, etc. Seulement, il est tombé très malade. Ça oui, il a beaucoup souffert, mais il n'est pas mort. Et il va dire à Colin Cour, qu'il rapporte dans ses mémoires, « Je vivrai puisque la mort ne veut pas de moi dans mon lit que sur le champ de bataille. » Il vivra. Où vivra-t-il ? À l'île d'Elbe. Et c'est le départ. Ça y est, il faut déjà faire les bagages. Le comte de Pontécoulant, qui est un sénateur qui s'est rendu à la convocation de Talleyrand pour désigner le gouvernement provisoire, raconte « Le palais de Fontainebleau, témoin de tant de fêtes splendides et d'adulations obséquieuses dans les beaux jours de l'Empire, n'était plus qu'une vaste solitude. Chaque jour amenait une défection nouvelle parmi les chefs de l'armée. Chacun se hâtait d'envoyer son adhésion aux actes du gouvernement provisoire. Mais Napoléon, évidemment, ne s'en va, vous l'imaginez bien, qu'à regret. Finalement, Napoléon va pouvoir se consoler. Il va entraîner, si je puis dire, avec lui quelques volontaires fidèles. Au départ, il était prévu d'en emmener 400. Ce sont finalement 700 de la vieille garde qui vont partir avec lui. Les adieux de Fontainebleau. Vous connaissez cet épisode célébrissime. On est dans la cour, devant l'extraordinaire escalier en fer à cheval à Fontainebleau, ce 20 avril. « Vieille garde, dit Napoléon, je me sépare de vous, je vous fais mes adieux. Je vous ai toujours trouvé sur le chemin de la gloire. Vous n'avez jamais quitté le chemin de l'honneur. Je suis content de vous. J'ai fait 20 ans de guerre pour la France, pour le bonheur de cette chère patrie, mais toutes les puissances de l'Europe se sont armées contre moi. Une partie de l'Europe a trahi ses devoirs. La France elle-même a voulu de nouvelles destinées. Avec vous et avec les braves qui me sont restés fidèles, j'aurais pu entretenir une guerre civile en France pendant trois ans, mais elle était malheureuse et contraire au but que je m'étais proposé. Un extrait du troisième mouvement de la symphonie numéro 5 en c'est mineur par Carlos Kleber. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à Napoléon et à l'île d'Elbe. La symphonie de Beethoven, mais tout le monde n'aura plus connu cette cinquième symphonie de Beethoven. Alors, la descente de Napoléon à travers toute la France, etc., ça ne va pas se faire sans difficulté, bien entendu, parce qu'il faut vous imaginer qu'il n'a plus le vent en poupe, si je puis dire, et que ça y est, les esprits sont maintenant tout à fait forgés à cette idée d'une restauration monarchique. Et plus on descend vers le sud, il ne faut pas l'oublier, la Provence est un véritable foyer royaliste. Donc plus on descend vers le sud, plus c'est difficile. Il y a une scène qui témoigne de ce rejet de l'empereur. Elle a lieu le 25 avril dans une auberge qui se situe sur la route d'Aix-en-Provence. L'hôtel, l'hôtesse, pardon, qui ne sait pas que c'est Bonaparte qu'elle a en face d'elle. Je l'appelle maintenant Bonaparte. On va continuer à l'appeler Napoléon, si vous voulez. Il a changé de tenue, il est en civil. Elle dit, « Eh bien, avez-vous rencontré Bonaparte ? » Alors l'empereur lui répond, « Non. » « Je suis curieuse de voir s'il pourra se sauver, » dit la brave dame. « Je crois toujours que le peuple va le massacrer. Aussi faut-il convenir qu'il l'a bien mérité, ce coquin-là. Dites-moi donc, monsieur le courrier, on va l'embarquer pour son île ? » Mais oui, on le noiera, n'est-ce pas ? Réponse, « Oh, je l'espère, madame. » On comprend mieux pourquoi Napoléon a demandé une frégate anglaise pour traverser la Méditerranée, tranquillement, si l'on peut dire, afin de rejoindre l'île d'Elbe. La frégate en question s'appelle Landante, de l'Indonté. Il s'y embarque le 28 avril à 9h du soir. Il s'embarque à Fréjus. Il y a eu là aussi, d'ailleurs, des scènes pour le moins houleuses. Le 3 mai 1814, donc ça veut dire presque cinq jours quand même de traversée, une traversée difficile avec du mauvais temps, du vent. Finalement, on annonce la capitale de l'île d'Elbe. Sauf que, sur l'île d'Elbe, à Porto Ferraio, on a vu arriver ce navire. Et évidemment, c'est un navire qui bat pavillons anglais. Ce qui fait que ça commence mal. On lui adresse deux tirs de semences qui manquent de toucher le convoi. Une fois qu'on a compris qui arrivait en l'île, évidemment, l'accueil est beaucoup plus chaleureux. Voilà ce que dit le sous-préfet de l'île, le plus heureux événement qui put jamais illustrer l'histoire de l'île d'Elbe est réalisé à ce jour, dit-il. Notre auguste souverain, l'empereur Napoléon, est arrivé parmi nous. Et le maire de Porto Ferraio va lui apporter les clés de la ville sur un plat d'argent. Voilà ce que dit Marie-Hélène Bellac. La population massée sur le port crie, agite des mouchoirs. L'empereur peut maintenant débarquer. Puis il descend l'échelle de coupé de l'Andantide et prend place dans le grand canot qui s'est rangé au flanc de la frégate, tandis que les marins anglais, alignés sur les vergues, le saluent d'un triple « Hourra ! » La darse est couverte d'embarcations remplies de musiciens et de curieux qui lancent des fleurs, acclament l'empereur, chantent ce nouvel Apollon exilé du ciel et réfugié en Thessalie pour citer un opéra célèbre de l'époque. Alors, vous comprenez bien, réception tout à fait chaleureuse, cérémonie religieuse, enfin bref, arrivée de Napoléon en grande pompe. Cela dit, quand il découvre l'endroit où il doit résider, Napoléon déchante assez vite. Son appartement à la mairie est sombre, il sent plus ou moins le moisi. Il faut vous dire que l'île n'a pas été bien entretenue, il n'y a aucun système d'hygiène, etc. Et c'est là qu'on va voir un Napoléon. J'allais dire inconnu, non, parce qu'il n'a fait que ça depuis les 15 ans qu'il dirigeait la France. Mais à cette toute petite échelle, il va se transformer, si vous voulez, un peu en conducteur de travaux et il va se lancer dans des travaux tous azimuts, en reconstituant sur place cette espèce de tout petit empire. On est loin du grand empire, de la grande France de 134 départements avec ses 44,5 millions d'habitants qu'allés de la Baltique à Gibraltar. Sur l'île d'Elbe, il n'y a que 12 000 habitants. Mais l'empereur continue à se comporter en empereur. Il porte son habit vert, ses souliers à boucle d'or, la grande étoile, c'est la grande plaque de la Légion d'honneur, la décoration de la couronne de fer. Il va choisir un drapeau blanc traversé d'une grande diagonale orange et rouge semée d'abeilles qui va devenir le nouveau pavillon de l'île. Et après quelques jours d'inspection, il décide de s'installer parce qu'il ne va pas rester évidemment dans cet appartement de la mairie. Il s'installe au lieu d'Ile et Mouligny dans une maison qui est assez modeste sur les hauteurs de Porto Ferraio. L'endroit est assez isolé pour éviter toute agression maritime ou terrestre. Mais il va faire de cette maison un véritable petit palais. Il faut l'agrandir, l'aménager. Il s'offre aussi tout de suite une maison de campagne, la Villa de Saint-Martin qui est une maisonnette pour la saison chaude. Et puis l'ermitage de la Madone au Mont Giové. Alors là, on monte un peu dans la petite montagne de l'île. On est à 627 mètres d'altitude. C'est là que Napoléon va pouvoir passer les journées les plus chaudes de l'été. Il y a toujours un certain train de vie. Il y a une espèce de cours en réduction autour de lui avec toujours 60 à 70 personnes qui sont là pour entretenir le protocole. Ce qui d'ailleurs va quand même absorber, on fera le compte, près de 40% des dépenses totales de l'île d'Elbe pendant la présence de Napoléon. Il fait respecter l'étiquette, bien entendu. Dans ses mémoires, son premier valet de chambre nous dit « Le premier jour de mon service auprès de l'Empereur, il me demanda du thé. J'envoyais le garçon de garde-robe en chercher à l'office. Il m'apporta un plateau couvert de tout ce qui compose un thé. Je le pris de ses mains et fus le présenter à l'Empereur. Il s'en versa lui-même une tasse, la sucra et allait la porter à ses lèvres lorsqu'il me dit « D'où vient cette tasse ? De l'office, sire, lui répondis-je. Il jeta le contenant et le contenu contre le mur et cassa la tasse. Servez-vous à l'avenir des objets de mon nécessaire et non d'autres ? » dit-il. Ça, ça commence à nous alerter sur un autre aspect. C'est que Napoléon dans cette affaire craint beaucoup pour sa santé, pour son intégrité et pour cause. L'île d'Elbe, nous allons le découvrir dans un instant en compagnie de mes invités, est littéralement couverte d'espions. C'est sans doute l'endroit pour l'époque où se trouve le plus grand nombre d'agents de renseignement. Chacun essaie des pieds, on essaie surtout de savoir quelles sont les intentions de Napoléon et c'est toute la grande question. Est-ce que cet homme s'était finalement résolu au sort que lui avaient fait les alliés ? Est-ce qu'il était prêt à rester sur l'île d'Elbe comme le petit souverain d'un petit état ? « The tiny king of a tiny kingdom » comme on disait de quelqu'un d'autre, vous savez, du roi Hussein de Jordanie en l'occurrence ? Ou est-ce que dès le début il s'est mis à jouer une sorte de comédie avec à l'esprit la volonté de reprendre un jour le pouvoir en France c'est très difficile de le savoir mais un certain nombre d'éléments un certain nombre d'indices permettent cependant d'apporter à cette question un certain nombre de réponses. Je vous rappelle chers auditeurs que vous pouvez réagir tout au long de l'émission nous envoyer vos messages vos questions par mail sur europe1.fr Twitter celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission Dans un instant sur Europe 1 nous revenons avec vous Franck Ferrand à la suite de votre récit sur Napoléon et l'île d'Elbe. Franck Ferrand 14h-15h sur Europe 1 Retour sur cet îlot méditerranéen l'île d'Elbe avec vous Franck Ferrand Alors Napoléon est sur sa petite île avec sa petite cour j'allais dire avec sa petite vie même s'il s'occupe beaucoup je vous l'ai dit il lance des travaux dans tous les sens il s'intéresse aux cultures de l'île il s'intéresse aux exportations il est en train on peut imaginer que si Napoléon était resté sur l'île d'Elbe un certain nombre d'années après tout pourquoi pas il aurait pu transformer ça en une sorte de Monaco avant l'heure c'est un petit peu ça l'idée d'ailleurs mais bon pour autant il s'ennuie il s'ennuie même ferme voilà ce que nous dit un visiteur anglais John Barber Scott qui va le voir il dit la première impression qui me traversa à l'esprit fut ce peut-il que cet homme soit le grand Napoléon est-ce cet individu à la physionomie sans grâce gauche même qui a impressionné empereurs et rois qui a remporté victoire sur victoire et dont la simple apparition sur le champ de bataille équivalait à 10 000 hommes est-ce possible en cette contenance totalement dénuée d'expressivité qui semble même dénoter de la stupidité et voyez quand je vous parle d'indice là on se dit qu'il n'est pas possible que Napoléon même s'il était fort déprimé et même si l'ennui avait fini par le gagner il n'est pas possible qu'il ait à ce point changé il devait feindre l'ennui il devait feindre cette espèce d'apathie générale qui cachait en vérité des préparatifs alors il a longtemps espéré que son épouse et son fils le roi de Rome viendraient le rejoindre sauf que Marie-Louise dès le 25 avril se trouve chez son père à Vienne et son père c'est le pire ennemi qui puisse avoir l'empereur c'est l'empereur François François 1er d'Autriche donc pour Napoléon ça c'est un espoir qui va être déçu alors une nuit on annonce et la rumeur immédiatement fait le tour de cette petite île bien entendu qu'une femme est arrivée une très belle dame avec un enfant ah mais alors ça y est Marie-Louise est là dit-on non c'est pas Marie-Louise qui est venue c'est Marie Walewska c'était la maîtresse polonaise de Napoléon qui est là avec son fils Alexandre et ça évidemment on le sait à Vienne on le sait à Paris on le sait partout parce qu'il y a toujours ces espions qui sont là alors je voudrais tordre le cou à deux légendes à ce propos et nous y reviendrons bien sûr longuement dans cette émission de télé dont nous sommes en train de régler les derniers détails d'abord on a fait je crois un mauvais procès à l'impératrice Marie-Louise en pensant qu'elle avait tout de suite tourné la page et qu'elle avait décidé de ne plus s'intéresser à son mari ce n'est pas vrai nous sommes allés retrouver grâce à l'autorisation du roi de Suède nous sommes allés retrouver des lettres qui prouvent combien Marie-Louise en tout cas dans les premiers temps et même lorsqu'elle se trouve à Vienne et ça on ne le dit pas assez c'est un peu l'absent de l'historiographie à quel point elle reste très attachée à l'empereur et promet de le rejoindre etc donc ça c'est un aspect et puis le deuxième aspect même si elle n'en fera rien finalement on va lui coller dans les pattes un certain comte Népergue qui deviendra un jour son compagnon et puis la deuxième chose et c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant c'est que nous disposons dans un certain nombre de fonds d'archives on les a tous réunis là en l'occurrence nous disposons d'éléments qui permettent de démontrer que la vie même de Napoléon était en danger sur cette île d'Elbe il y avait des tentatives d'attentats il y a même eu des attentats qui ont été perpétrés sans succès il y avait toutes sortes de complots et un certain nombre de personnalités au premier rang desquelles il faut bien sûr situer Thalerand avait comme intention de supprimer Napoléon purement et simplement c'était d'ailleurs l'espoir secret du roi Louis XVIII lui-même donc que Napoléon n'ait pas du tout respecté les termes du contrat en quittant l'île d'Elbe en s'embarquant dans cette extraordinaire aventure dont nous allons parler dans un instant c'est un fait mais qu'il n'ait pas eu d'argument qu'il n'ait pas eu d'éléments pour le pousser à le faire alors ça c'en est un autre il ne faut pas oublier les circonstances et les circonstances étaient telles que Napoléon n'avait pas vraiment le choix si l'on regarde bien alors il va finir par s'embarquer le 26 février 1815 ce jour-là donc ça fait déjà longtemps que son départ a été prévu il se lève tôt il assiste à la messe à 9h et puis il va passer ses petites troupes en revue il réunit les notables de Portoferraio et un peu plus tard à 4h le général Cambron fait vite manger la soupe à la troupe c'est le branle-bas du départ aux environs de 7h du soir Napoléon prend place dans une voiture qui descend lentement de son palais jusqu'au port il embarque alors sous les vivas et les applaudissements il y avait quelqu'un théoriquement qui avait été nommé par les alliés pour le surveiller mais il se trouve qu'il était parti pour le continent ce jour-là ça tombait bien n'est-ce pas ça avait été pas trop mal prévu cette affaire la flottille est là composée d'un brique qui s'appelle l'inconstant décidément après l'indonté qui est armé de 26 canons ça ce sera le navire amiral si vous voulez et puis 6 autres bâtiments de transport en tout 1231 hommes y ont pris place il va d'abord falloir depuis l'île d'Elbe regagner non pas l'Italie comme le pensent tous ceux qui à l'époque sont en train de s'embarquer dans cette aventure ils sont convaincus que Napoléon va aller débarquer en Italie non 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 pas du tout c'est en France qu'il a l'intention de débarquer un homme arrive seul dans un pays comme la France qui sort lui-même de nombreuses campagnes militaires et dont l'armée entièrement retournée et tenue par les anciens maréchaux de l'empereur est intégralement fidèle au roi Louis XVIII il va arriver avec 1200 hommes en France tout seul et sans tirer un coup de feu sans coup faire rire il va remonter jusqu'à Paris où il reprendra le pouvoir figurez-vous il n'y avait qu'un homme capable de faire ça il s'appelait Napoléon Bonjour Charles Bonaparte bonjour Bernard Chevalier merci beaucoup d'être ici tous les deux alors nous allons revenir bien sûr sur cet épisode de l'île d'Elbe et puis nous développerons un peu ce qui s'est passé après le débarquement quand Napoléon arrive à Golfe-Jouan c'était un pari c'était un défi d'une audace extrême et c'est un pari qu'il a réussi Au cœur de l'histoire vous nous parlez cet après-midi Franck Ferrand de Napoléon à l'île d'Elbe avec vos invités Bernard Chevalier ancien directeur du musée du château de Malmaison président du comité scientifique du jubilat impérial et Charles Bonaparte président de la fédération européenne des cités napoléoniennes et le prince Charles Bonaparte est évidemment de la maison impériale vous êtes non pas le descendant de Napoléon mais de son frère Jérôme Jérôme qui s'est montré dans des lettres qu'il adresse à sa propre épouse assez dur avec son frère sur cette dernière période il disait qu'il avait un peu perdu le contact avec les réalités Oui je crois que c'est pas totalement faux si la population lui est hostile lorsqu'il descend comme vous l'avez dit tout à l'heure c'est que probablement il avait perdu le contact avec le peuple français disons Alors comment peut-il dans ces conditions envisager d'aller reprendre le pouvoir en France ce qu'il faut peut-être dire Bernard Chevalier c'est qu'à cette époque les circonstances lui sont quand même assez favorables il a des rapports parce que s'il est sur l'île d'Elbe très espionné il y a des gens qui en revanche espionnent pour lui en tout cas l'informent et lui disent que l'armée notamment lui reste très favorable Oui l'armée est fidèle à Napoléon il est informé non seulement par des espions à sa solde venant de France mais aussi il a des contacts avec son beau-frère avec Murat de Naples dont il avait évidemment accusé de l'avoir trahi et en réalité Napoléon commence à tisser tout un réseau qui va lui permettre d'arriver très facilement en France Alors le départ pour l'île d'Elbe est un moment qu'on a un peu oublié qui est un peu dans les parenthèses de l'histoire quand je dis un peu oublié pas vous évidemment pas les spécialistes de la saga napoléonienne qui évidemment savent tout de cette affaire mais je vous assure que dans le grand public quand on parle de l'exil autant Sainte-Hélène oui tout le monde sait mais l'exil à l'île d'Elbe il est vraiment passé entre parenthèses c'était assez extraordinaire pour un homme comme Napoléon de se retrouver à la tête d'un aussi petit territoire et de si petite responsabilité Charles Bonaparte bah oui vous l'avez dit tout à l'heure c'était la peine au fond que la coalition des monarchies lui appliquait c'était finalement de descendre du trône le plus puissant de son temps de partir de la position de l'homme le plus puissant de son temps et devenir le souverain d'un confetti je dirais et donc ça ne rend d'ailleurs que plus intéressant ce qui va suivre c'est à dire comment il fait pour remonter à cheval si je puis dire pour se remettre en selle pour se remettre en selle pour reconquérir l'opinion publique parce que en effet l'homme qui part de l'île d'Elbe est un homme seul et Châteaubriand le dira dans une formule très connue un homme seul conquiert un pays et donc d'une certaine manière Napoléon lui répondra dans cette célèbre proclamation lorsqu'il arrive en disant l'aigle va passer de clocher au clocher jusqu'au clocher de Notre-Dame donc c'est bien le projet d'un homme seul à la tête d'un millier d'hommes qui va finalement renverser la donne au moment où ils débarquent à Golfe-Jouan ils ne sont même pas certains qu'ils ne vont pas être repoussés à la mer déjà ils ont évité un certain nombre de bâtiments de navires en route c'est un miracle ça tous les spécialistes de navigation maritime disent que c'était incroyable qu'il ait pu passer il y a peut-être eu une certaine complaisance c'est ce que vous avez l'air de penser Bernard Chevalier on le dit que les anglais avaient surveillé la flottille et qu'ils l'ont volontairement laissé passer pour mieux le capturer après en arrivant en France l'idée c'était de le pousser à la faute et l'ayant poussé à la faute ensuite de pouvoir l'exiler alors cette fois pour de bon c'était ça leur calcul d'après vous parce que si tôt débarqué en France il a été mis au banc de l'Europe et il était décidé que Napoléon était vraiment quelqu'un qu'il fallait absolument capturer il n'était plus souverain il avait quitté l'île d'Elbe il était devenu un homme comme un autre il s'était mis hors droit comme le souligneront un certain nombre de ses adversaires évidemment et ce qui expliquera à défaut de le justifier forcément qu'il n'est par la suite donc après 1815 après le Waterloo qu'il n'est pas bénéficié d'un procès il n'a pas été jugé puisqu'il s'était mis lui-même hors du droit duront notamment les Anglais alors il est à Golfe-Jean il faut imaginer la scène comment la population réagit-elle ? ce qui est assez intéressant c'est qu'on n'a pas l'impression d'un très grand enthousiasme au départ au moment du débarquement lui-même non et encore il a eu la bonne idée de débarquer à Golfe-Jean il a évité la Provence qui était profondément royaliste et il se souvient très bien qu'il a failli être écharpé en descendant sur l'île d'Elbe donc c'est vraiment déjà par une tactique tout à fait judicieuse qu'il a débarqué à Golfe-Jean non tout s'est passé en fait à la frais près de Grenoble jusque-là c'était un aventurier alors à la frais que se passe-t-il ? ça c'est le moment décisif je vais vous laisser raconter l'histoire de votre arrière-grand-oncle en réalité c'est pas moi c'est Stendhal qui en rencontre n'est-ce pas et qui donc à la frais présente donc les troupes du cinquième régiment d'infanterie qui arrivent donc pour arrêter les Napoléons et ses soldats et donc l'empereur se porte au devant de la troupe il ouvre sa redingote et il dit voici votre empereur vous le reconnaissez si vous voulez le tuer me voici et bien entendu personne n'ose faire feu c'est le moment de vérité et la troupe passe donc de son côté et ensuite donc c'est la remontée c'est-à-dire que comme ces hommes évidemment n'allaient pas tirer sur celui qui quelque temps plus tôt était non seulement leur empereur mais disons leur idole une fois qu'ils ont renoncé à tirer alors là c'est presque la fraternisation naturelle et obligée il y a un passage d'un camp à l'autre en quelque sorte et dans l'instant même Napoléon se retrouve à la tête de combien d'hommes c'est très important d'un seul coup puisque doublé évidemment il est remonté petit à petit et toutes les troupes l'ont suivi complètement et arriver à Lyon c'était devenu déjà du délire alors Thierry Lens me disait dans le documentaire dont je parlais finalement ne nous y trompons pas ceux qui ont porté Napoléon jusqu'au pouvoir en 1814 au moment de son 1815 au moment de son retour de l'île d'Elbe ce n'est pas la population dit-il c'est bien l'armée c'est une forme de coup d'état militaire on peut dire que c'est en fait ce sont les soldats de l'empereur qui l'ont ramené au pouvoir ça peut être vu comme ça mais dans les campagnes quand même il y avait une forte proportion de gens qui étaient absolument fanatisés et qui admirent l'empereur d'autant que les Bourbons avaient eu une politique qui n'était pas tout à fait celle que les gens attendaient qui craignaient le retour à l'ancien régime et les Bourbons s'étaient montrés d'une grande maladresse il faut le dire surtout en ne payant pas les 2 millions qu'ils devaient verser à Napoléon sur l'île d'Elbe qui est un des contextes qui l'ont décidé à partir Vous pensez que ça a pesé dans la balance cette affaire ? Il n'avait plus beaucoup d'argent en fait il avait son trésor particulier mais qui fondait très très rapidement dans la mesure où il voulait tenir une petite cour qui lui coûtait très cher Est-ce qu'on peut dire dans cette affaire que l'empereur de Russie Alexandre I avait fait preuve d'une clairvoyance plus grande que ses homologues et que si l'on avait respecté exactement les clauses telles que lui les avait voulu on aurait pu aboutir à une situation plus stable ? Je crois que l'empereur de Russie était trop faible en fait On aurait dû écouter les anglais et de l'envoyer ou aux Açores ou à Sainte-Hélène parce qu'en tant que conservateur de musée je regrette beaucoup l'épisode de l'île d'Elbe puisqu'en 1814 nous avons gardé tous les trésors acquis de la révolution pour le musée Napoléon le musée du Louvre il a fallu tour rendre en 1815 C'est un point de vue de conservateur de musée tout simplement Ça c'est vous parler de tout ce qu'on avait un petit peu grappillé au passage à droite et à gauche C'est des traités officiels Après tout oui c'est vrai En tout cas la plupart de toutes ces oeuvres seraient encore là disons ça c'est une certitude C'est vrai qu'en 1815 le regard des alliés sera nettement plus dur et leur comportement autrement exigeant puisqu'ils vont exiger non seulement la rétossession de toutes ces oeuvres d'art ça c'est effectivement un point de vue de conservateur de musée mais ils vont surtout exiger le paiement d'hommages de guerre absolument considérables et qui mettront la France à genoux pour un moment Comment c'était la question que vous posiez Charles Bonaparte il y a quelques minutes comment Napoléon s'y prend-il pour rentrer en sympathie avec la population et pour se faire accepter parce qu'il va remonter comme ça disons-le finissons cette épopée jusqu'à Paris le maréchal Ney était venu à ses devants pour ramener le comment disait-il le tyran dans une cage de fer c'est ça en fait il n'a ramené personne puisqu'il s'est rangé il s'est rallié à Napoléon donc Napoléon arrive le gros roi Louis XVIII est bien obligé de repartir en exil le revoit la partie pour les Flandres avec la famille royale etc et Napoléon se réinstalle aux Tuileries ça a l'air d'être une histoire complètement invraisemblable comment le peuple parisien accueille-t-il l'empereur ? je pense que le peuple parisien reste dans une certaine indifférence le peuple parisien en a vu beaucoup depuis 30 ans à vrai dire il a vu la révolution il a vu le consulat il a vu l'empire il a vu l'occupation par les russes etc donc le peuple reste finalement assez éloigné de la scène presque blasé presque blasé il attend de voir comment les choses vont tourner sur le plan politique évidemment Napoléon se trouve devant une équation très difficile à résoudre parce qu'il faut en quelque sorte faire du neuf avec du vieux et malgré tout les quelques 300 jours de gouvernement de Louis XVIII ont été marqués par un progrès des idées libérales représentées par un homme comme Benjamin Constant Benjamin Constant qui était l'adversaire libéral du monarque revient aux affaires et écrit donc la nouvelle constitution donc les actes additionnels à la constitution de l'empire bien connu qui crée une sorte de régime une sorte de compromis entre la dictature disons napoléonienne et les idées libérales il a mis quand même beaucoup d'eau dans son vin il a mis beaucoup dans son vin mais cette constitution bien entendu n'aura pas le temps de s'appliquer mais il est intéressant de voir comment les idées avancent finalement vers la république et en même temps notamment dans le domaine des libertés publiques et de la liberté d'expression par exemple où il y a de grands efforts est-ce que ça aurait duré très longtemps je ne sais pas mais en tout cas ça change beaucoup par rapport à ce qu'on avait connu quelques mois plus tôt du temps de l'empire du véritable empire c'est indiscutable c'est indiscutable et ce retour de Benjamin Constant d'une certaine manière marquera le début de la légende d'un Napoléon disons héritier de la révolution rétablissant au fond l'égalité entre les citoyens qui sera ensuite reprise bien entendu avec le mémorial de Sainte-Hélène beaucoup plus tard mais c'est le début de cette légende et puis en effet sur le plan de la politique étrangère donc le congrès de Vienne est réuni au moment où il revient aux affaires et donc le condamne immédiatement c'est lui qui le met en réalité hors la loi et donc immédiatement la coalition se reforme et c'est ça c'est que vous faites bien de souligner cet aspect essentiel du contexte de l'époque c'est que au même moment se trouvent réunis à Vienne tous les diplomates et un grand nombre d'ailleurs de chefs d'état tout simplement la France s'est représentée toute seule parce qu'elle n'était pas invitée mais Talran s'est invité à la table de négociation avec le talent mais là on peut même dire le génie que l'on sait et donc il y a cette espèce de grand concert international cette grande réunion ce sommet si l'on peut dire et c'est depuis Vienne que va être décidée la réaction au retour de Napoléon sur le trône de France à Vienne on est furieux Bernard Chevalier évidemment absolument parce que d'abord comme chacun sait le congrès s'amuse le congrès danse s'amusait en tout cas s'amusait et ça fait effectivement l'effet d'une bombe là c'est terminé donc les souverains alliés ont décidé de mettre comme on l'avait dit Napoléon au banc de l'Europe c'est devenu maintenant quelqu'un à abattre et ils ont réuni toutes leurs troupes et n'importe comment si Napoléon avait gagné à Waterloo il aurait été vaincu à une autre bataille un peu plus tard le nom est prononcé en effet donc il va y avoir cette conjonction notamment d'armées britanniques et prussiennes du côté de Waterloo alors Napoléon dans cette affaire on ne va pas du tout raconter l'histoire de la bataille de Waterloo ça fera l'objet d'une émission à part entière d'ailleurs nous pouvons déjà prendre date ça pourrait être par exemple le 18 juin prochain qui sera le jour anniversaire mais ce qui est assez frappant c'est de voir que Napoléon envisage d'affronter avec il a environ 125 000 hommes en face il y en a presque 280 ça n'a pas l'air de l'impressionner il est convaincu qu'il va l'emporter et qu'il va l'emporter haut la main il aborde Waterloo avec une sorte de décontraction en tout cas mais ce qu'il n'a pas compris c'est que depuis le temps que les troupes ennemies le combattent ils ont fini par comprendre ils ont appris ils ont appris ils ont appris sa tactique comment il faisait pour séparer les différentes troupes il a cru gagner en abattant en séparant Blucher des Anglais après quelques combats victorieux comme à Ligny ou d'autres petites batailles finalement il a été complètement vaincu à Waterloo laminé donc c'est cette défaite historique invraisemblable de Waterloo Napoléon rentre comme il peut d'ailleurs il n'a même plus sa propre berline n'est-ce pas il rentre à Paris sous une pluie battante en plus on dirait que tout est fait pour que ce chapitre-là de l'épopée soit parfaitement cohérent et cinématographique il arrive à Paris il est à l'Elysée à ce moment-là il va signer sa deuxième abdication et avant de partir pour Rochefort d'où il compte s'embarquer peut-être pour les Etats-Unis c'est son projet à l'époque il va faire un détour par la Malmaison qui a été le lieu du bonheur qu'il avait connu avec sa première épouse avec Joséphine de Boarnay et bien nous allons faire comme lui si vous voulez dans un instant nous serons nous aussi dans cet extraordinaire endroit élégiaque tellement près de Paris je crois que du temps où il était premier consul il se vantait de pouvoir gagner le centre de Paris à la Malmaison en moins de 10 minutes Franck Ferrand 14h-15h sur Europe 1 Napoléon à Lille d'Elbe est au cœur de l'histoire cet après-midi avec vous Franck Ferrand et vos invités Charles Bonaparte président de la Fédération Européenne des cités napoléoniennes et Bernard Chevalier ancien directeur du musée du château de la Malmaison Bernard Chevalier qui rit bien parce qu'il semblerait que 10 minutes en 1800 pour faire le centre de Paris à la Malmaison c'était pas possible c'était 30 vous me dites 60 minutes en fait nous le savons d'une manière certaine parce que lorsque Joséphine voulait acheter le château la vendresse Madame Le Couteau du Mollet comme argument de vente avait écrit Malmaison est à une demi-heure de Paris et voilà et ça a été sans doute un des arguments oui mais maintenant on l'aurait vrai oui mais maintenant on aimerait bien parce que maintenant il y a un autre facteur qui s'appelle les embouteillages mais ça c'est un autre sujet d'ailleurs il va y en avoir des embouteillages ce week-end j'imagine depuis une semaine il se presse beaucoup de monde la Malmaison Le Couteau du Mollet impérial est une manifestation absolument importante qui réunit énormément de visiteurs puisqu'il y a deux ans nous avons dépassé je crois les 60 000 personnes pendant les deux jours du samedi et du dimanche donc tout le monde va se rever, surveille et j'espère que nous aurons autant de succès qu'il y a deux ans Est-ce qu'on dit Malmaison ou la Malmaison ? Alors géographiquement c'est la Malmaison mais comme sous l'Empire on parlait du palais impérial de Malmaison sans article on a décidé dans les années 1920 que le musée s'appellerait musée de Malmaison mais pas musée de la Malmaison Ce qui veut dire que quand on parle de la Malmaison on parle du lieu et quand on parle de Malmaison on parle du musée pour préciser d'où vient ce nom d'ailleurs de Malmaison ? Je crois que c'est une maison ancienne qui date au minimum du 18ème siècle les mêmes probablement antérieures je crois que c'est un lieu qui était mal fréquenté probablement par des brigands qui passaient par là c'est ce que j'ai entendu dire en tout cas Oui ça remonte certainement aux vikings qui sont les dix brigands Il ne faut pas oublier qu'on est à l'ouest de Paris et que c'est bien par là qu'arrivaient les oreilles seules Ils ont débarqué dans un lieu avant de faire le siège de Paris dans une courbe de la Seine tout à côté qui s'appelle Malport Ah oui voilà à chaque fois qu'il passait quelque part ça devenait mal quelque chose Nous parlerons d'ailleurs des vikings très bientôt je crois que c'est mardi prochain lundi pardon lundi dès lundi nous évoquerons les vikings mais avec Régis Boyer bien entendu et c'est une émission que je suis impatient de faire donc Joséphine avait acheté la Malmaison vous pouvez nous dire en quelles circonstances Charles Bonaparte c'est assez amusant cette affaire Eh bien son mari était en Égypte c'était pendant la campagne d'Égypte il était général des armées de la République envoyé en Égypte et donc elle l'achète en espérant que de retour un il l'acceptera et deux qu'il le financera donc on peut dire que c'est sur sa bonne mine en quelque sorte qu'elle a signé le contrat d'achat et effectivement Bonaparte donc à son retour de la campagne d'Égypte avalisera cet achat et le paiera probablement d'ailleurs avec de l'argent pris sur la première campagne d'Italie d'après ce que l'on dit Avec des travaux considérables ça fait partie de ces maisons qui sont littéralement transfigurées par les travaux qu'on y opère sous la direction de Persier Fontaine j'imagine comme d'habitude bien entendu des jardins extraordinaires aussi parce que l'impératrice celle qui va devenir l'impératrice Joséphine Joséphine de Bornet gardait de son enfance aux îles le goût des beaux végétaux si je ne m'abuse Elle était passionnée de botanique et en réalité il lui a fallu j'allais dire épuiser quatre générations d'architectes avant de trouver celui qui allait répondre à ses souhaits qui s'appelle Berthaud et elle a retracé entièrement le jardin à ce moment-là mais il faut savoir que près de 200 plantes nouvelles ont fleuri pour la première fois en France à Malmaison des plantes absolument naturelles pour nous comme le phlox le camélia le dahlia vraiment c'était une passion pour elle D'ailleurs à côté de la grande Malmaison il y avait la petite si je puis dire qui est une sorte de gigantesque cerf au cœur de laquelle l'impératrice avait sa propre demeure sa propre résidence La grande cerf chaude était vraiment la chose extraordinaire du domaine de Malmaison puisqu'on pouvait y faire croître des arbres de 5 mètres de haut chauffés par 12 grands poils au charbon et malheureusement les cerfs n'ont pas résisté à l'outrage du temps mais c'était la première fois que l'on couvrait une telle surface avec du verre et actuellement il ne reste plus que le bâtiment sur lequel s'appuyaient les cerfs qui s'appelle maintenant le château de la petite Malmaison et qui lui est un domaine privé depuis que l'État a loti le parc à la fin du 19e siècle la cerf n'existe plus mais la demeure elle est toujours là avec de très beaux vestiges d'ailleurs je dis ça parce que je pense il est probable qu'à l'occasion du journée du patrimoine on puisse oui on peut visiter on peut visiter les salons alors je me rappelle lorsque j'étais enfant et qu'on m'emmenait au musée Grévin il y avait la reconstitution d'une soirée à la Malmaison c'était très beau parce que alors ça ça me faisait intensément rêver vous savez il y a des petits éléments comme ça qui vous donnent le goût de l'histoire quand vous êtes petit on a l'impression que c'était un peu un idéal que ces soirées à la Malmaison du temps du premier consul et de son épouse pendant le consulat oui évidemment jusqu'en 1802 Bonaparte n'avait pas d'autre résidence d'été que le château de Malmaison et il faut dire que tous les gens qui l'entouraient avaient une trentaine d'années et guerre plus même Madame Mère avait à peine dépassé les 45 ans c'était vraiment un entourage très jeune on jouait on s'amusait on jouait au bar sur la plouche du château Napoléon Trichand comme d'habitude c'était un lieu très gai en fait c'est un peu le symbole ce domaine de Malmaison c'est un peu le symbole de la partie si j'ose dire républicaine de Napoléon Bonaparte est-ce qu'on peut dire ça Charles Bonaparte ? Je le crois je le crois c'est en effet la période du général de la révolution puis du premier consul qui jette les bases de la république française et donc à la Malmaison même dans son bureau que chacun peut visiter ont été pris des décisions des arbitrages puisqu'il y avait un conseil des ministres qui s'y tenait régulièrement le mercredi déjà très important sur des questions comme le code civil la légion d'honneur la constitution du clergé etc bref l'organisation du pays donc on jette vraiment à la Malmaison on jette les bases de la république française alors c'est à cet endroit que va se rendre l'empereur avant de quitter vraiment la région parisienne et puis bientôt le territoire le sol national il vient y chercher évidemment ses souvenirs il vient y chercher le souvenir de Joséphine qui à cette époque n'est plus il faut dire qu'elle est morte l'année précédente oui en réalité Napoléon je pense a voulu finir sa carrière là où il avait commencé c'est un grand sentimental contrairement à ce que l'on pense et il a voulu s'enfermer dans la chambre dans laquelle était morte l'impératrice et Hortense qui était présente note qu'en sortant de la chambre Napoléon avait les yeux humides c'est vrai qu'on pleurait facilement à l'époque mais quand même oui ça a été je pense que ça a été la dernière grande émotion avant avant l'aventure maritime en quelque sorte et puis l'exil alors là cette fois l'exil violent et définitif à l'île enfin cette îlot de Sainte-Hélène qui se trouvait complètement perdu dans l'Atlantique Sud en plein milieu de l'océan loin très loin de tout un mot peut-être d'ailleurs sur les restaurations qu'on fait à Sainte-Hélène Oui Sainte-Hélène en fait qui relève du ministère des affaires étrangères pour les bâtiments mais du musée de Malmaison pour les collections a fait l'objet tout récemment de travaux énormes puisque le bâtiment dans lequel abritait les généraux avait été démoli dès le second empire reconstruit dans les années 1930 mais en si mauvais état qu'il a fallu à nouveau l'abattre et le reconstruire une troisième fois donc nous avons là un endroit complètement restauré mais la maison de l'empereur elle a retrouvé une grande partie de son mobilier qui actuellement est à Paris pour restauration en vue d'une grande exposition qui aura lieu en 2016 au musée de l'armée avant de retourner sur l'île de Sainte-Hélène Alors vous êtes Bernard Chevalier le président du comité scientifique du jubilé de Malmaison il va y avoir des grandes festivités là demain c'est d'ailleurs le prince Charles Bonaparte qui va inaugurer demain à 11h c'est ça ? Avec le maire bien entendu le maire de Malmaison Qu'est-ce qu'on va voir de nouveau cette année ? Écoutez je crois que comme chaque année ça sera un grand moment de festif au fond il est assez rare finalement qu'on fête l'histoire et qu'on se retrouve en famille autour d'une grande page de l'histoire de France ça je dirais ça gomme toutes les différences politiques droite-gauche etc tout ça n'a aucune importance ce sont les gens qui se réunissent qui se réjouissent qui participent au fond au spectacle de l'histoire on fait venir des enfants etc donc c'est une manifestation d'abord je crois très populaire qui est destinée à montrer aux gens finalement une page de l'histoire comment on vivait à l'époque quelle était la musique comment ça se passait sur les champs de bataille comment les gens étaient habillés etc la ville de Rueil est fière d'avoir cet extraordinaire patrimoine sur son sol tant mieux vous êtes d'ailleurs vous le président de la fédération européenne des cités napoléoniennes elles sont nombreuses tout à fait on a une soixantaine de villes donc on travaille dans dix pays européens différents donc depuis l'Espagne jusqu'à la Russie qui mettent en valeur notre patrimoine et nous sommes en train de constituer un itinéraire culturel donc labellisé par le conseil de l'Europe la décision interviendra au printemps prochain qui nous donnera disons un label et une visibilité tout à fait extraordinaire alors jusqu'à dimanche le deuxième jubilé impérial se tient donc à Rueil-Malmaison sur le domaine national de Malmaison et au-delà d'ailleurs puisque c'est assez oui il y a trois espaces en ville à Bois-Préau et à Malmaison et puis je signale qu'à 14h30 dimanche la maison de vente Ozena mettra en vente le contrat de mariage de Joséphine et de Bonaparte ça c'est assez extraordinaire un contrat de mariage que vous avez eu l'occasion de scruter de près vous Bernard Chevalier vous êtes en train de préparer avec mon ami Marc Walter un très bel album sur Joséphine impératrice qui va sortir bientôt je crois qui sort normalement le 15 octobre oui merci beaucoup à vous deux je n'ai même pas besoin de vous demander ce que vous allez faire de votre week-end et vous répondez cet après-midi Franck Ferrand à la question de Gilles il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission Gilles dit qu'on entend souvent l'expression découvrir le poteau rose il aimerait savoir d'où elle vient oui c'est vrai que c'est une bonne question découvrir le poteau rose c'est découvrir un secret qui avait été précautionneusement gardé et qui d'un seul coup était vanté d'une certaine manière alors il y a plusieurs explications sur l'origine de l'expression il n'y en a aucune qui prévaut sur l'autre au 19ème siècle Littré Émile Littré nous dit un poteau rose c'est un pot dans lequel on met les roses l'essence de roses d'autres supposent que le poteau rose c'était le pot dans lequel les femmes fortunées rangeaient plutôt leur parfum notamment le parfum de roses dont elles se fardaient ou aspergeaient et c'était dans ce pot qu'elles cachaient leurs mots doux les billets secrets vous savez et voilà donc découvrir le poteau rose c'est de découvrir la correspondance secrète de la dame ça aurait pu être ça en tout cas on a aussi sous-entendu que l'expression signifiait enlever un couvercle celui d'un pot contenant de l'eau de rose par exemple ancêtre d'un parfum 13 utilisé au Moyen-Âge et qui s'évapore si on ne le recouvre pas donc si vous ouvrez le bouchon évidemment si vous ôtez le couvercle il va y avoir une évaporation d'où cette idée de diffusion de la nouvelle peut-être c'est assez allégorique toujours en matière de parfum certains ont affirmé qu'il s'agissait de la découverte de l'instrument qu'utilisaient les parfumeurs pour distiller les huiles essentielles et qu'ils gardaient très secrets donc découvrir le poteau rose c'était découvrir un très grand secret professionnel vous voyez que tout ça se tient c'est difficile d'arbitrer ce qui est sûr c'est que la rose ça c'est certain est depuis très longtemps un symbole de secret elle est souvent associée à la virginité à la discrétion et donc sans doute par extension au secret d'ailleurs au Moyen-Âge lorsqu'on suspendait une rose au plafond d'une salle où se tenait un conseil ça engageait tous ceux qui étaient présents à garder les discussions qui y avaient lieu définitivement confidentielles on trouve d'ailleurs des roses très souvent gravées sur les portes des confessionnaux et pour les alchimistes enfin l'expression serait aussi une allusion à la rose minérale c'est cette poudre obtenue à partir d'or et de mercure mélange qui rappelle la pierre philosophale et qui elle-même est l'objet d'un très très grand mystère Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada